elle m'a dit que nos mondes n'étaient pas les mêmes et que c'était une incompatibilité sur le long terme malgré notre fusion sexuelle nos différences sont qu'elle est prof de CM1 CM1, je ne sais pas quel équivalent je peux donner pour les Québécois CM2 ça doit être 10 ans CM1 c'est 10 ans c'est genre quatrième année je pense 9-10 ans parce qu'après c'est CM2 et ensuite c'est collège donc ouais, 9-10 ans c'est CM1 elle est prof de CM1 à Bobigny, bon rien à voir mais yo, elle est prof de CM1 dans le ghetto ok, il faut que j'arrête désolé c'est mathié donc ouais elle est prof de CM1 à Bobigny elle s'en fiche de la mode et elle est maman d'une petite fille je suis plus artiste mais elle m'a chopé dans une soirée sous Taz donc sous Ecstasy MDMA et elle m'a emmené en after j'aurais voulu connaître votre point de vue peut-on avoir un couple qui fonctionne et gravité dans deux mondes différents si nos valeurs sont plus ou moins communes écoute écoute elle est confuse ok elle est confuse c'est pourquoi elle t'a trouvé dans ces endroits-là puis après ça elle dit c'est parce que t'es dans ces endroits-là j'avoue comme notre phrase préférée c'est quitter l'allée ok let her go let her go let her go elle est pas faite pour toi elle est confuse dans sa tête elle a des problèmes looks like another love TKO ok ok leurs mondes sont techniquement pas les mêmes mais c'est vrai que comme tu dis elle a été dans cet endroit-là c'est elle qui t'a amené même ouais mais après ça peut être un one-time thing tu vois ou peut-être qu'elle c'est quelque chose qu'elle veut faire une fois de temps en temps pour se divertir de sa vie de prof et de femme rangée parce qu'elle est quand même maman etc c'est elle qui t'a amené c'est-à-dire qu'elle connait les places ouais c'est elle après moi j'avoue moi je vois pas ça comme incompatible à part si notre anonyme si toi t'es quelqu'un qui est tout le temps dans ces endroits-là si c'est vraiment que enfin si c'est si c'est toute ta vie etc de prendre de la MD et de et de taper des soirées comme ça et tout peut-être qu'elle c'est un peu différent parce qu'à la fin de la journée même si elle elle a été dans un endroit comme ça peut-être qu'elle cherche quelque chose d'un peu plus stable et un peu plus non pas que c'est pas adulte mais tu vois le stéréotype de l'adulte rangé le stéréotype qu'on a là du bon adulte rangé c'est pas quelqu'un qui fait de la MD et qui va en after et qui va en soirée et qui est artiste mais moi je pense que cette fille-là ok elle cherche l'image plus que la connexion je pense parce que genre clairement vous avez une chemistry mais genre selon elle ton lifestyle tandis que genre elle est dedans aussi c'est juste qu'elle veut peut-être même pas se l'avouer elle-même qu'elle est genre aussi vagabonde que toi la seule différence c'est qu'elle doit rentrer tôt parce qu'elle a un kid tant qu'elle l'a c'est la seule différence moi aussi j'en connais des profs qui prennent de la coke genre ça connaisse oui c'est vrai ça fait penser un peu ce qu'on disait d'un fois genre tu peux t'enfermer et faire de la coke on decide tu sais t'es mêlé au l'un mais c'est elle c'est elle dans sa tête elle veut l'image elle veut que quand les gens sortent on pense que que tout est beau tout est tout est genre clean cut ouais quand les gens ils vous regardent ils disent ah goal ouais mais là mes relations là c'est supposé être pour toi et moi répétant c'est pas supposé être pour nous parce que c'est vrai comment vous dites vos mondes sont pas les mêmes mais c'est vrai que vous vous êtes rencontrés dans le même monde ben c'est ça bon attends juste pour revenir sur la question après que l'anonyme a posé là comme dit j'aurais pu connaître votre point de vue est-ce que peut-on avoir un couple qui fonctionne et gravité dans deux mondes différents donc imaginons que les deux étaient dans deux mondes différents disons ce sont deux mondes différents elle a le monde de prof d'enfant mettons qu'elle sortait pas en soirée puis que genre elle était vraiment aussi clean cut qu'elle pense qu'elle l'est vraiment ouais est-ce que tu penses qu'un couple peut fonctionner s'il gravite dans deux mondes différents si leurs valeurs sont plus ou moins communes après il dit elle elle s'en fiche de la mode donc clairement lui il aime la mode il aime la musique etc sortir voilà après c'est pas quelqu'un qui a des responsabilités il a pas de kids en même temps c'est normal ben c'est ça mais même si t'as des kids tu peux pas t'intéresser à la mode ou à la musique non mais t'sais c'est l'image encore c'est encore une fois l'image de faire de la MD etc après c'est vrai que tu peux avoir des kids et faire de ta MD aussi on the weekend ça veut pas dire que t'es un mauvais parent je vois est-ce que tu peux ben j'espère que oui parce que genre sinon moi y'a pas personne qui aime mon match c'est tout honnête non mais je pense que à la fin de la journée tant que vous vous respectez dans vos différences t'sais genre comme genre je sais pas moi I don't go out on a week-ends et tout là ben I don't go out I don't like mais genre genre tu peux respecter le fait que admettons que genre j'aime des nerd shit tu peux respecter ça t'es pas obligé de t'es genre toi peut-être que t'es plus dans des affaires sérieuses mais moi j'aime j'aime encore regarder des cartoons pis genre des affaires comme ça on va pas les regarder ensemble peut-être mais genre tu peux respecter ça quand même on peut vivre dans on peut avoir des intérêts différents mettons que genre on va quelque part ensemble c'est clair c'est possible tout ça c'est une question d'envie clairement et je pense que je pense que comme t'as dit elle c'est quelqu'un qui doit sûrement vouloir projeter la bonne image tu vois et je pense que ça lui tient à coeur peut-être plus qu'autre chose parce que elle a été elle a été elle a été mette en terme à votre relation anonyme donc je pense que mais c'est-tu parce que c'est-tu parce que genre elle te voit comme un genre de fuckboy puis que elle sait que si t'es out every weekend il y a des chances que genre tu la trompes et tout fait qu'elle est full insécure par rapport à ça aussi peut-être que c'est ça je pense pas que votre anonyme est comme ça je connais pas vraiment bien l'anonyme là mais je pense pas que non mais ça ça par rapport à l'anonyme ça par rapport à ta fille peut-être que la fille elle est full insécure point et qu'elle pense que genre parce que le gars sort tout le temps il y a plus d'opportunités de fourrer des inconnus là c'est peut-être ça aussi j'avoue et après si c'est une question d'insécurité il y a rien à faire il y a vraiment rien 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 que tu peux faire et dès que les gens dès que quelqu'un d'insécurité en fait dès tout même avoir quelqu'un qui a beaucoup d'insécurité juste dans son cercle ça peut être dur à vivre parce que t'as beau essayer de les rassurer leur insécurité va toujours prendre le dessus t'as pas au dire mille fois t'es trop belle t'es trop ceci ils vont jamais te croire parce qu'ils sont ce sera jamais assez ce sera jamais assez ah non il y a rien à faire et au bout d'un moment c'est relou ouais yo anonyme en fait moi le truc moi ma question aussi que j'ai pour l'anonyme c'est est-ce que toi tu veux te remettre avec la personne c'est quoi aussi le truc mais je pense que oui clairement s'il est rendu à poser la question c'est parce que ok c'est qu'il a envie alors moi le truc c'est mais elle elle a pas envie ouais c'est ça genre la personne elle a eu ça elle a trouvé ses raisons qu'elle soit valide ou pas selon toi ses raisons à la fin de la journée elle a trouvé des raisons assez bonnes pour mettre fin à votre relation nos mondes nos mondes sont pas les mêmes c'est incompatible le sexe est fire et clairement vous êtes retrouvés dans la même soirée au même endroit donc il y a des il y a des grandes choses que vos mondes soient compatibles et en plus t'étais sous extra et t'as quand même réussi à match avec elle alors que t'es quand même dans un dans un high bon j'ai jamais fait d'extra mais bon t'es dans un high assez particulier tu vois non mais t'sais genre t'sais il y a des mondes différents que je vois que genre ça peut ne pas être compatible admettons le gars est dans un groupe de ska pis genre la fille elle est genre full carrière oriented type of thing tu comprends t'sais pis que genre c'est par hasard qu'il se soit croisé genre dans la fête d'un ami quelconque là je peux comprendre que ok ça ça a marché un temps mais pour le long terme elle elle se voit pas genre sortir avec un gars qui a les cheveux graisseux pis qui genre joue de la guitare dans un groupe de ska qui est nu peut-être tu comprends là je peux comprendre mais genre je parlais à quelqu'un aujourd'hui il répondait à un commentaire qu'on a reçu par rapport à tes propos sur les gens broke j'ai vu ça a fait réagir dans la story d'amour et de sexe il y a plein de gens qui voulaient qu'on parle encore de brokenness et tout aujourd'hui et même sur la TL mais bon ça si on va en parler parce qu'il y a quelqu'un aussi qui a vu me parler aujourd'hui par rapport à ça et vous les gars vous commencez à me saouler même en tout cas fait que là genre la personne me disait tu sais admettons le brokenness ça n'a pas vraiment rapport non plus avec combien d'argent que le gars a comme on disait à une pensée genre la fille disait que genre moi j'ai un ami qui fait 150 cas par année mais il y a des collards pis il n'y a pas de voiture pis pour elle c'est pas quelque chose qui l'intéresse ça marche là je peux comprendre aussi genre lifestyle un type-et-ing genre comme pourquoi ça pourrait pas fonctionner mais je pense tout est dans les détails moi je pense que surtout tout est selon chacun chacun a ses spécificités de ce qu'il aime ou ce qu'il aime pas tu vois